Il prétend. Il prétend qu'à La Réunion, si tu gagne porte le zambrocal, le rougail saucisse, le carrivolail pour aller pique-nique chemin-volcan en loto, c'est grâce à des bonhommes qui, avant, ils ont porté tout dessus le dos à pied. Attends, j'explique. Jusqu'à les années 60, monte-volcan, c'est tout un voyage. Pas de GPS, pas de coffre-loto. Enfin, si, le coffre-loto, c'est le dos des porteurs, et le GPS, c'est les guides. Des bonhommes qui connaissent le chemin pas au cœur, c'est eux qui montent et qui descendent pour amener les scientifiques ou les touristes depuis bout au murage jusqu'au piton. Soulier goni sur le pied, jusqu'à deux fois par semaine, un guide, six porteurs, trois jours de marche. C'est eux qui ont trouvé, tracé, sillonné, et après ça, fabriqué la route que tu prends depuis les années 70, s'il vous plaît. Alors, peut-être la prochaine fois que tu montes volcan, tu peux penser à M. Picard, Alfred et Guy, M. Coré, M. Beg, M. Lebihan, les frères Mussard, M. Jacques Picard, le fameux gardien volcan, M. Valère Maillot, M. Dijoux, M. Lorette, M. Lépiné, et tous les autres aussi. Parce à La Réunion, si tu gagnes porte le Zambrocal, le Rougail-Saucisse, le Cari-Volaille pour aller pique-nique chemin-volcan en loto, ben c'est grâce à des bonhommes qui, avant, ils ont porté tout dessus le dos, à pied. Enfin, ils prétendent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501